L'enthousiasme pour la Coupe réanime le centre-ville de Montréal. Ce kiosque de restauration rapide prolonge ses heures d'ouverture les soirs de match. Tout le monde veut la nourriture, tout le monde est amical, puis ça passe vite. On aime ça. Et avec la série finale, c'est de la folie. L'affluence dans cet hôtel du centre-ville est à son plus haut depuis le début de la pandémie. On sera complet, nous, ce vendredi, pour le premier match à domicile. L'hôtel opère à environ la moitié de sa capacité pré-Covid, avec environ 200 chambres à louer. Toutes ces chambres-là seront vendues, ce qui est quand même une première depuis, je vous dirais, peut-être 14-15 mois. C'est un moment absolument magique. Il remarque lui aussi une hausse de réservation de dernière minute en provenance de plusieurs régions au Québec. Même des gens du Lac-Saint-Jean, quand même, qui conduisent aller-retour, dorment une seule nuit, puis ça nous aide. Le carnet se remplit plus. L'engouement pour la finale de la Coupe Stanley profite aux hôteliers comme aux restaurateurs. C'est sûr qu'on est porté à aller voir la game, soit d'un bar, d'un resto, à s'acheter plus de consommation. Allez-vous regarder le match demain? Sûr! Vous allez regarder ça où? Chez nous, avec ma famille. Il y a un énorme impact, les soirées de match de hockey, autant dans nos salles à manger ou nos ceintumes, mais aussi au niveau de livraison. Et pour ceux qui voudraient assister en personne au duel avec le Lightning, des billets se revendent à des prix astronomiques en ligne, jusqu'à 35 000 $ pour une paire. Si vous n'avez pas des milliers de dollars à dépenser, il sera peut-être possible de regarder les matchs dans les parcs à Montréal. La Ville est en discussion avec le Groupe CH, les autorités de santé publique et le SPVM. Ici Elvie Lefebvre, Radio-Canada, Montréal.